Avez-vous un internet lent ? Parfois ralentit-il ? Mais est-ce qu'on peut vérifier ça ensemble ? Oui, nous allons tester la rapidité de notre connexion internet avec une bonne pratique tout simplement et quelques sites que je vais vous proposer aujourd'hui. Ça vous donnera une bonne idée de savoir si vous avez une connexion internet qui est lente ou si elle est rapide ou si aujourd'hui elle traîne alors que d'habitude elle est plus rapide. Et vous allez peut-être aussi dans cette vidéo essayer de comprendre pourquoi est-ce que parfois, même si on a bien du débit, même si tout va bien, qu'on n'a pas de panne chez Orange, chez Bouygues, etc. Eh bien ça peut ramer. Bref, bienvenue dans cette vidéo, on va en parler maintenant. Bienvenue à tous, donc c'est Gaël, content d'être avec vous. Je vous rappelle ici que sur Simple et Gratuit, j'essaye toujours de faire les choses le plus simplement possible pour vous apporter des informations simples et claires sur pourquoi, comment et comment on fait. Donc bienvenue à tous, aujourd'hui on va donc tester la rapidité de notre connexion internet. Alors c'est vrai que pour envoyer un mail, si vous avez la fibre, globalement vous ne percevez pas que ça peut ramer de temps en temps. Mais quand on n'a pas la fibre, ou même si on a la fibre et qu'on commence à faire des choses un peu poussées, il arrive parfois que notre connexion rame. Eh bien je vais vous expliquer comment ça se fait et je vais vous expliquer aussi comment on peut tester. Bienvenue dans cette vidéo. Vous penserez au cours de la vidéo, au moment que vous choisirez bien évidemment, à mettre un petit like comme ça dans cette vidéo, ça aide le référencement de cette chaîne. Je vous en remercie. Vous penserez également à vous abonner, ça vous pouvez le faire dès maintenant, c'est gratuit, c'est juste en dessous de la vidéo. Et dans la description, je vous mets bien sûr plein de bonus. Tout ce qu'il y a dans la description, c'est gratuit, que ce soit des liens vers d'autres vidéos, des liens vers la newsletter ou un lien vers un article Patreon. Tout ça, c'est du gratuit, c'est pour vous, c'est pour vous informer. Bienvenue dans cette chaîne, bienvenue dans cette vidéo. La première chose que nous allons faire, eh bien c'est déjà comprendre pourquoi ça peut ralentir. Il y a plusieurs possibilités pour que ça ralentisse. D'abord, vous avez la possibilité la plus simple, il y a un problème sur le réseau. Quand je dis le réseau, c'est du câble téléphonique jusqu'à votre box. Ça peut arriver, un arbre tombe, il y a un peu de vent, ça bouge les câbles, ça peut poser problème. Bon, en ville, peu de souci, c'est enterré, mais c'est vrai qu'en campagne, ça peut fluctuer. Donc, il peut y avoir un problème. Il peut y avoir un problème aussi, par exemple, eh bien, je ne sais pas, il y a plein de gens qui sont connectés au même moment. Par exemple, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un super bon débit à, par exemple, 18h, que d'avoir un super bon débit à 2h du matin, par exemple, en France. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à 18h, tout le monde est en train de regarder la télé, Netflix, des films en 4K, faire des jeux en ligne, etc. Tout le monde est sur ses emails, tout le monde est en train d'envoyer des trucs. Donc, ça sature un peu le réseau. Et c'est pour ça que si vous êtes, par exemple, sur un nœud, un nœud sur lequel, un nœud, c'est comme une multiprise. Et quand on est branché en ADSL, notamment, ou encore en fibre, on est branché sur ce nœud, plus on est dessus, plus ça tire et plus, effectivement, le débit d'Internet diminue. Beaucoup moins avec la fibre, bien sûr, mais un petit peu quand même. Donc, globalement, vous voyez que c'est un petit peu comme si on a un litre d'eau. Si on le boit tout seul, on a un litre pour nous. Si on est 10, on a 10 centilitres chacun. Donc, vous voyez, ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que, de temps en temps, on a une connexion qui peut ramer. Après, vous pouvez avoir une connexion qui peut ramer après votre box, c'est-à-dire chez vous. Là, vous pouvez interagir. Et ça, c'est plutôt pratique. La première chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est de vérifier que tout est bien branché, qu'il n'y ait pas un chat qui est joué avec la prise et que la prise soit à moitié débranchée. Ça, c'est possible. Vous pouvez également regarder ce qui se passe chez vous. Par exemple, est-ce que quelqu'un utilise Internet en dehors de vous ? Est-ce que, par exemple, il y en a un qui est en train de jouer en HD, par exemple, à un jeu en ligne ? Donc, ça, ça utilise beaucoup de ressources. Vous avez peut-être quelqu'un d'autre qui est en train de regarder un film en 8K. Un autre qui est en train de faire de la visioconférence en HD avec son petit copain, etc. Bref, vous voyez que c'est pareil. Là aussi, vous avez une bande passante sur votre box. Une bande passante, c'est comme une voie rapide, comme une autoroute. Et en fait, plus vous avez de monde à aller dessus, plus vous avez de chances que ça bouchonne. C'est le même principe pour la bande passante de votre box. Plus vous avez des gens qui vont utiliser le réseau, plus, évidemment, vous allez avoir un réseau qui va ramer ou ralentir. Donc, ça, ce sont les principales choses qui font que ça ralentisse. OK, maintenant, on va faire notre test. Ça me paraît logique. Donc, je passe ici sur le côté et on va pouvoir découvrir tout cela. Alors, j'ai pris cela et je me suis en part de zéro. D'accord ? Donc, comme vous et comme n'importe qui, j'ai fait un petit test ici et j'ai mis test rapidité Internet. Alors, vous pouvez choisir le navigateur que vous voulez. Évidemment, vous aurez à peu près toujours le même résultat. Vous noterez un truc très intéressant. Ici, vous avez un test de rapidité, de vitesse Internet automatique sur Google. Attention, c'est un partenariat avec Google. Google aime bien piquer les données, récupérer les données. Et là, c'est pareil. En fait, ils ont fait un partenariat qui vous donne évidemment des infos qui sont fiables, mais qui potentiellement pourraient effectivement récupérer vos adresses et toutes ces infos. Donc, prudence éventuellement. Donc, vous pouvez choisir celui-là ou un autre. De toute façon, ils sont à peu près tous comme ça. Ils sont gratuits. Vous pouvez y aller faire le test. Ça ne coûte rien. Vous avez bien sûr Speedtest. C'est un des plus connus au monde. Et vous avez des groupes test également qui est plutôt sympathique. D'ailleurs, je vois que Speedtest parle ici, par exemple, de celui-ci. Donc, on peut voir tout de suite ce qu'il nous raconte. Comme ça, vous allez voir qu'il n'y a pas que moi qui dit des choses. Et parfois, ce n'est pas que des bêtises. Donc ici, on se retrouve avec UFC que choisir, les tests, etc. Donc, il nous explique en fait comment ça marche. Vous voyez qu'on a trois types de choses. On a d'ailleurs la réception, l'envoi et le ping moyen. Alors après, ils doivent vous expliquer. J'imagine ce qu'il y a. Ben voilà. Donc, la réception, rapidement, c'est tout simplement le fait de pouvoir recevoir un fichier. Par exemple, quelqu'un qui vous envoie une pièce jointe, vous la téléchargez. C'est de la réception. Vous regardez un film qui est sur Internet. C'est de la réception. Vous lisez vos messages, vos réseaux sociaux. C'est de la réception. Maintenant, vous écrivez un message sur votre réseau social. Vous voulez envoyer une pièce jointe dans votre email ou bien, je ne sais pas, vous jouer en ligne. Alors, pour jouer en ligne, vous envoyez, mais vous réceptionnez en même temps. Donc, c'est un peu particulier. Mais ça, c'est de l'envoi. Et le ping moyen, le ping, c'est la latence qu'il y a entre vous et le serveur. C'est-à-dire le temps de connexion entre les deux, entre guillemets. C'est ça. Donc voilà. Ici, vous avez toutes les informations. Je vous mettrai l'article de Que choisir directement dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Le mieux, c'est encore d'aller y faire un petit test. Comme ça, on sera fixé. Donc, on va prendre, par exemple, celui-ci. Voilà. Donc, je clique dessus. Ici, on arrive sur un site Internet. C'est gratuit. Bien sûr, vous pouvez tester. Ici, moi, je vais refuser toutes les infos classiques. Et ici, automatiquement, vous voyez qu'il nous met ma box ici avec mon adresse IP publique. D'accord ? Donc, celle que Google récupère, etc. Etc. Ici, ça me met à quel endroit je suis. D'accord ? Je suis à Poitiers. Ce matin, par exemple, j'étais à Saint-Brieuc. Et entre les deux, quand j'ai fait la première version de cette vidéo, je n'étais pas sur un serveur à Poitiers, ni même à Saint-Brieuc. J'étais sur un serveur du côté du Mans. Donc, vous voyez, votre connexion, elle bouge. Et en fait, c'est dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, il vous met systématiquement sur le serveur où vous avez le plus de chances d'avoir un meilleur réseau. Voilà. C'est vrai que les FAI, les fournisseurs d'accès Internet, font tout pour que vous ayez une meilleure fluidité, une meilleure capacité de connexion. Et j'en profite d'ailleurs pour noter, parce que je sais qu'on est dans un monde un peu de parano. Et nous, on l'a vécu beaucoup en Bretagne avec les bonnets rouges, avec des gens qui ne connaissaient pas grand-chose à l'informatique. Et souvent, ils étaient là sur Facebook ou sur Gmail. Vous savez, on peut savoir sur quel serveur on est et d'où il y a eu des connexions sur notre compte. Et les gens disaient, oui, oh là là, t'as vu, j'ai des connexions, Saint-Brieuc, c'est normal, l'Odeac, je veux dire, c'est normal. Mais là, t'as vu, c'est marqué Paris, oh là là, il y a les RG qui m'écoutent, qui suivent mon Facebook, qui sont connectés. Non, non, peut-être qu'ils l'ont fait, mais globalement, c'est pas ça du tout. Il ne faut pas tomber dans la parano. Je sais qu'il se passe des choses en ce moment, un peu en mouvement social. Il ne faut pas tomber dans la parano, ils ne se connectent pas comme ça. Et puis, tout simplement, c'est le fait qu'il n'y avait peut-être plus de place sur le serveur au moment où vous étiez, ou il y en a un qui était en réparation ou autre chose, donc ils vous ont balancé sur un autre. Mais ce n'est absolument pas ciblé sur vous, c'est à tout le monde. Regardez, moi aujourd'hui, je suis à Poitiers, en dehors des frontières de la Bretagne. Et bien, ce n'est pas grave, je m'en fiche un peu. Voilà, donc ne paniquez pas si c'est marqué autre que chez vous. Par contre, si ça commence à être marqué à l'étranger, là, ça peut être un peu douteux quand même. Vous pouvez toujours demander à votre FAI. En principe, vous serez toujours connecté quelque part en France. Et si vous ne connaissez pas le nom du village ou de la ville et que vous pensez que c'est à l'étranger, parce que parfois c'est un peu difficile, vérifiez quand même sur Google Maps avant d'alerter tout le monde. OK, donc là, on va tout simplement cliquer sur OK. Et en lance de test, vous allez voir, c'est simple. J'espère que ça ne va pas couper cette vidéo. OK, donc là, vous voyez que tout de suite, j'ai à peu près 15 mégas en réception. Donc en réception, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est en train de me télécharger un fichier, un fichier assez lourd, de quelques kilos, quelques mégas. Et donc comme ça, il a le temps d'analyser pour me donner une moyenne pour savoir combien je prends de temps et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc vous voyez qu'en gros, j'ai un ping de 23 millisecondes. Donc on va le laisser faire. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a des moyennes ici ? Ouais, voilà. Donc ici, vous avez un ping faible au moins, c'est moins de 50 millisecondes. Donc ça veut dire que déjà, mon ping n'est pas mal. D'accord ? Par contre, un ping au-delà de 200 millisecondes, il y a une grande latence qui commence à arriver. Alors là, latence, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vous imaginez par exemple la télévision, on voit ça encore de temps en temps. Vous avez le présentateur du journal télévisé qui interview quelqu'un qui est à Kuala Lumpur ou à Pékin. En direct, bien sûr, ce qui se fait très rarement dans les médias aujourd'hui. Et vous avez donc le journaliste à Paris qui pose sa question. Et alors, comment ça se passe à Kuala Lumpur ? Quelles sont les nouvelles du ciel ? Et là, vous avez l'autre qui est là, correspondant en direct. Il ne parle pas pour l'instant, il écoute. Il regarde le ciel. Il regarde son Facebook et tout ça. Et puis d'un coup, il entend le message. Il dit « Ah ben, à quoi Lumpur ? Il se passe ci, il se passe ça, etc. » Point. Il arrête. Et après, il y a un petit temps de latence avant que l'animateur se dise « Il doit avoir fini. » Bon, je pose une deuxième question ou j'arrête. Eh bien, la latence, c'est ce fameux temps où l'information arrive d'un point à l'autre. Voilà, je pense que c'est important de le rappeler. Voyons le résultat de mon test maintenant. Une fois que c'est fait, on voit qu'ici, j'ai un téléchargement en 16 mégabits. Alors, ceux qui ont la fibre rigolent peut-être. Moi, j'ai des clients, ils ont 200 ou 300 mégabits par seconde. Donc, c'est génial. Ils téléchargent instantanément. Et ici, ils envoient en 80 ou en 100 mégabits. Moi, j'envoie en 0,65 mégabits. C'est-à-dire même pas 1 méga alors que d'autres envoient en 80 ou 100. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence entre les gens. Alors, moi, je ne suis pas sur la fibre, bien évidemment. Mais je ne sais pas comment c'est la fibre chez vous. Mais chez nous, elle n'est pas enterrée en centre-Bretagne. Donc, elle n'est pas encore connectée déjà. Elle passe devant chez nous depuis des mois. Mais elle n'est pas encore connectée. Mais du coup, comme elle est en aérien, parce qu'ils n'ont pas voulu creuser, parce que ça aurait coûté trop cher au prix trop de temps ou je ne sais pas quoi. Eh bien, en réalité, s'il y a une branche qui tombe dessus, autant réparer un fil de cuivre de téléphone. Ça se fait facilement si on a le matériel. Ça peut prendre quelques jours, quelques heures ou quelques mois. Et par contre, la fibre, eh bien, ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Du coup, on risque d'être privé beaucoup plus longtemps d'Internet. Donc, c'est un choix qu'il faudra faire. Mais bon, simple petite digression pour vous expliquer. Donc ici, on retrouve bien toutes nos informations. Et on voit les informations, évidemment, qui peuvent nous servir. L'idée, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'avoir ici un test. Test témoin qu'on peut noter, d'ailleurs, 1653 065. Et l'idée, c'est de refaire des tests toutes les 2-3 heures ou toutes les heures quand vous voyez que ça rame un petit peu. Et à la fin de la matinée, vous faites une moyenne. Si vous trouvez que c'est très inférieur à ce que vous annonce votre opérateur, vous pouvez l'appeler. Si vous n'êtes pas très loin, eh bien, est-ce que ça vaut la peine de l'appeler quand il nous avait annoncé 17 et qu'on est à 1650, par exemple, ou à 15 ? Pas sûr. D'accord ? Donc, c'est important. Vous pouvez faire le test autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez évidemment aussi tester. Par exemple, faites-le à une heure de grande écoute. C'est-à-dire où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont sur Internet. Et faites-le à une heure où, par exemple, il n'y a que vous, ou moins de gens, en tout cas. Et vous allez voir que, finalement, vous allez vous retrouver avec pas mal d'infos qui vont vous permettre de mieux comprendre et mieux gérer votre information. Donc ici, je suis à 16,16, donc un petit peu moins. Par contre, ici, je suis à 0,84, donc un petit peu plus. D'accord ? J'ai toujours un ping de 26. Et ici, eh bien, voilà, vous avez même un petit sondage si vous le souhaitez. On peut changer de serveur. Alors ça, je ne sais pas trop comment ça marche. Si je clique dessus, je peux choisir, par exemple, Orange Rennes. On va refaire un test, tiens, pour voir. Donc, je ne sais pas s'il envoie un message depuis Orange ou si, pour le coup, depuis Rennes ou s'il m'envoyait depuis Poitiers. Mais c'est vrai que, dans le principe, voilà, c'est à tester. Donc là, je suis à peu près comme d'habitude pour les autres. Vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, vous mettez hashtag vitesse. Voilà, c'est le petit mot-clé que vous pouvez mettre directement dans les commentaires. Dites-moi si vous avez confiance dans ce genre de test. Dites-moi si, chez vous, ça fonctionne et c'est proche de ce que vous annonce votre opérateur pour votre ligne. C'est marqué sur la box en général. Ou si vous êtes comme moi et que parfois, c'est très, très loin. Donc là, moi, par exemple, mon opérateur me dit 18 mégas en descente et 1 mégas ou 2 mégas, je crois, en montée. Donc, je ne suis pas si loin que ça. En ce moment, ça va plutôt bien. Mais il m'arrive bien souvent d'être à 3 ou 4 mégas en descente. Et moi qui travaille par Internet, je vous garantis que c'est galère. Mais vous voyez, encore une fois, ça, c'est mon temps d'envoi. D'accord ? 0,89, c'est-à-dire même pas 1 mégas. Et quand je fais des vidéos, vous imaginez bien que je dois les envoyer après sur le serveur de YouTube et qu'en plus, avec la fréquence que j'ai, je ne fais que des envois. Eh bien, vous imaginez un petit peu la galère que c'est pour moi de faire ça. Alors, ça mérite bien un pouce en l'air pour me remercier et pour dire, ben voilà, cette chaîne, elle vaut le coup. Je vous en remercie. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est gratuit. Allez voir dans la description. Je vous mets plein de vidéos. Je vous mets également des liens vers des articles et tout ça. Alors, n'hésitez pas. Tout ce qu'il y a dans la description, c'est gratuit. Et hashtag vitesse si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. A tout bientôt. C'était Gaël. Ciao. Ciao.